Bonjour c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 31 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler de FTM, la crypto de Fantôme. Alors comme d'habitude on va disséquer cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale où on va revenir sur ce qu'est Fantôme et une partie technique où on va se projeter sur les cours et les graphiques pour avoir des prix d'achat et des prix de vente court, moyen, long terme. Et on va commencer par expliquer ce qu'est Fantôme. Fantôme est une blockchain de niveau 1. Ça a pour but de mettre à disposition des développeurs des outils décentralisés pour pouvoir construire des applications décentralisées. Globalement c'est quelque chose qui propose de l'infrastructure, de la blockchain en infrastructure. La particularité de Fantôme c'est qu'on a un écosystème qui est déjà bien dense, on ira le voir, et on a un consensus qui est différent de ce qu'on peut connaître actuellement. Là où une majorité récupère des consensus déjà existants sur d'autres blockchains, eux ils ont créé leur propre consensus qui s'appelle l'Anchisis. Alors l'Anchisis qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un DAG, donc c'est-à-dire que c'est une structure différente de la blockchain, mais qui pourrait s'apparenter dans une forme de blockchain. Ce n'est pas quelque chose qui est structuré bloc après bloc, mais qui est multiple bloc. Et c'est basé sur le consensus de la BFT, qui est un algorithme plutôt classique, que l'on connaît dans la gestion du peer-to-peer, qui permet d'avoir quelque chose déstructuré et d'avoir une finalité très rapide. À côté ils ont une solution pour leur entreprise, et ils ont Fantôme Opera. Alors, Fantôme Opera, c'est leur VM, c'est leur virtual machine qui permet d'exécuter les smart contracts. Elle est EVM compatible, c'est-à-dire qu'elle peut exécuter des contracts qui sont écrits en Solidity, et les personnes qui vont développer des applications sur Ethereum peuvent porter leur application directement sur Fantôme. Et à côté, Fantôme, c'est aussi une des premières blockchains à mettre en place des incentives pour les développeurs, avec notamment le gas monetization, qui permet aux développeurs de l'application décentralisée, de toucher une partie des gaz qui ont été récupérés par Fantôme dans les transactions effectuées. À côté, on va avoir le passage sur Layer 0 et Acceleron au niveau des bridges pour Fantôme, à savoir qu'en 2023, on a eu une problématique sur un des bridges de Fantôme, mais chose qui est réglée depuis, et ils sont en train de travailler sur vraiment de l'amélioration pure et dure sur ce qu'est Fantôme et les performances de Fantôme. On voit beaucoup de choses, et surtout l'arrivée de Sonic, Sonic qui permet 2000 transactions par seconde et une finalité surtout de 1 seconde, et une taille de validation de nœud qui diminue drastiquement. On divise par pas loin de 8 la taille nécessaire pour exécuter un nœud de validation. Ça va aussi avec l'écosystème de Fantôme qui diminue le nombre de FTM disponibles et devant être stacké pour pouvoir devenir validateur. Le but étant de développer vraiment un écosystème qui va être décentralisé avec une accessibilité des nœuds de validation. Écosystème qui est déjà bien présent, dans lequel on a déjà toutes ces applications-là qui sont présentes sur Fantôme, et c'est une des particularités de Fantôme, c'est qu'ils ont réussi à avoir vraiment une communauté qui leur est propre, alors qu'elles sont EVM compatibles. Beaucoup de blockchains qui sont EVM compatibles n'arrivent pas justement à mettre en place une communauté et à la garder. Chose que Fantôme a réussi à faire, malgré tout ce qui s'est passé autour du bear market qu'on a pu vivre. Techniquement, où on en est, vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'au niveau de Fantôme, on a eu une période d'accumulation qui a été relativement longue, qui s'est soldée par une accélération haussière, mais avant, on a terminé une séquence de 5 vagues Heliotis qui s'est terminée ici en octobre 2021, et ensuite, on a eu un retracement très beau, retracement ABC, ABC avec une grande C qui a donné une accumulation de week-off, et dans cette accumulation de week-off, on retrouve ici le premier point bas qui a été effectué en juin 2022, qui a été donné principalement par Celsius, qui était la suite de Terra Luna. Ensuite, on a eu 14 novembre 2022, donc qui a été ici FTX, globalement, qui a entraîné un nouveau plus bas, et depuis, on a tenu, en fait, ces niveaux-là, avec un Fantôme qui s'est envolé dans les alentours des 0.65 durant la période de janvier 2023, donc début 2023, avant de se stabiliser et de redescendre, retester la zone d'accumulation avant l'accélération haussière qu'on avait pu connaître pour retester les 0.18 jusqu'à 0.21, et justement, on a refait une nouvelle accélération dans laquelle on a été plutôt structuré, mais qui n'a pas été aussi performant qu'on aurait pu vouloir l'avoir au niveau de Fantôme. On aurait aimé imprimer un nouveau high ici. Il faut comprendre que là, on a un high ici, dans les alentours des 0.66 qui a été formé. On aurait aimé justement le casser avant de faire un retracement. Là, actuellement, on est en train de retracer, quelque chose qui est plutôt classique. On a fait cinq vagues, donc on peut escompter un retracement en trois vagues A, B, C, pour une continuité baissière. Il y a deux possibilités au niveau de ce A, B, C. Soit on va aller chercher ici un niveau de retracement, hop, on va bien se placer, tac, qui va être en dessous de 0.5 et qui va aller chercher certainement 0.618.786. Soit on va aller beaucoup plus bas avec le 8.8.6, 8.8.6, qui correspond aussi ici à 0.21, qui est aussi pareil, la zone d'accélération haussière qu'on a pu connaître dans cette accélération très forte de fin d'année octobre 2023. Dans tous les cas, c'est vrai que Fantom fait peu parler d'elle actuellement, mais ça n'empêche que c'est une blockchain qui est développée avec un écosystème bien présent, avec énormément de fonds. On sait qu'ils ont plus de 200 millions de dollars qui sont statués en fonds, en attente d'utilisation pour le développement de Fantom. Donc, en termes de trésorerie, on est fort. On sait qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et ce que l'on attend, c'est vraiment peut-être un projet qui donne du cœur, donne du corps, et justement donne peut-être plus de nouvelles pour dynamiser son cours. Dans tous les cas, on sait qu'on a André Cronge qui est derrière ses avantages comme des inconvénients. Ça n'empêche que c'est une personne qui est vraiment prédominante dans le monde de la finance décentralisée. Et si on a un arc autour de la finance décentralisée sur ce bullrun-là, 2024-2025, on sait forcément qu'on aura une belle valorisation au niveau de Fantom. D'ailleurs, en parlant de valorisation, qu'est-ce qu'on peut espérer au niveau de Fantom ? Déjà, il faut comprendre que Fantom est une blockchain qui a une marque à cap diluée qui est relativement faible par rapport à son écosystème global. D'accord ? Il faut comprendre que si un Fantom se met à se valoriser correctement, on pourrait faire, à l'heure actuelle, plus de x20, x30, x40 pour rattraper d'autres blockchains qui sont de niveau 1 aussi, avec un écosystème parfois qui sont moins intéressant et moins développé que celui de Fantom. Donc, en termes de perspective, on pourrait viser déjà assez haut, viser potentiellement un FTM au-dessus des 4, 5, 6, peut-être même 10 dollars, pourquoi pas ? Techniquement, on a une vague de vague 3 IOTIST, vague 3 avec l'objectif de 1,618 classique d'extension de Fibonacci, on pourrait viser les 5,86 qui, pour moi, me semble une target cohérente pour une fin de bullrun qui nous attend. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir et je vous ai mis aussi en commentaire et en description plein d'informations, que ce soit la formation gratuite, que ce soit le guide d'investissement gratuit et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.